Bonjour, toujours en réaction au Brexit, nous avons au téléphone Yves Maillot, le patron du pôle action européenne chez Naxxys Asset Management. Yves, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Pas trop dur ? Oui, majeur est la volatilité. Oui, oui, merci. Bon, comment ça se passe pour vous aujourd'hui ? Quelle est la réaction ? Il y a un effet de surprise qui est manifeste sur les marchés, puisque les derniers sondages et puis les chiffres des bookmakers n'indiquaient pas du tout ce scénario. Et vous alors ? Comment vous êtes positionné ? Vous aviez couvert les positions hier soir ou pas ? Pour nos portefeuilles, évidemment, les portefeuilles actions subissent cette forte volatilité, mais nos allocations étaient relativement prudentes, même si, un peu comme tout le monde, ce scénario n'était pas le plus probable. Nous avons des positions qui permettent quand même de moduler, d'éviter des trop gros chocs sur nos portefeuilles actions. Dans quel état d'esprit sont vos gérants aujourd'hui ? Évidemment, un peu inquiets par ces mouvements très, 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 très violents. Nous ne réalisons pas pour l'instant beaucoup d'ajustements par rapport à nos positions initiales, qui, je le répète, étaient relativement défensives. D'accord. Mais vos clients, pas d'inquiétude pour ceux qui ont des fonds Action Européenne ? Rassurez-nous. Il va falloir revoir un petit peu la situation à l'issue de ce week-end pour reconsidérer l'évolution dans la semaine à venir de nos positions. Et vous, à titre perso, vous êtes inquiet ou pas ? Écoutez, je pense que c'est un événement quand même qui n'était pas majoritairement pris en compte et qui peut marquer un moment de rupture. Donc il va vraiment falloir prendre un peu de recul et bien analyser la situation. Puis il y a encore beaucoup d'inconnus au niveau de ce qui va se passer d'un point de vue politique dans la semaine à venir. Yves, merci beaucoup. Merci. Au revoir.